Il y a beaucoup de textes qui sont très peu connus de Clémenceau. La plupart de ses articles, de ses discours ont été publiés, mais il reste encore des trésors. Comme par exemple ce journal qu'il a tenu seul pendant un an, qui était un hebdomadaire de 50 pages, qu'il écrivait entièrement lui tout seul sur tous les sujets d'actualité, politique, socio-économique, culturel. Et ça par exemple, ça a été très peu utilisé et moi je l'ai beaucoup utilisé parce que ça dit beaucoup de choses sur un Clémenceau un peu inconnu. Clémenceau, je dirais dans la mémoire collective, c'est avant tout l'homme de la guerre, le père de la victoire, ou alors au pire le briseur de grève des années 1900 qui est très dur avec le monde ouvrier. Et ce que j'essaye de faire découvrir dans ce livre, c'est que c'est beaucoup d'autres choses Clémenceau. C'est un révolutionnaire, c'est un homme qui a vécu la commune de Paris, qui a essayé d'empêcher le bain de sang au moment de la commune de Paris. C'est un homme qui fait tomber les ministères dans les années 80, qui s'engage véritablement dans le mouvement social, qui est le médecin des pauvres de Montmartre, qui combat pour les ouvriers. Et puis c'est aussi un homme qui est un épris de liberté, qui est en permanence en décalage par rapport à toutes les règles, par rapport à tous les usages, qui réfléchit beaucoup à ce qu'est le socialisme, à ce qu'est le parlement, à ce qu'est le pouvoir. C'est un homme qui aime l'action, mais qui n'aime pas le pouvoir pour le pouvoir. Puis c'est un amoureux des arts, un amoureux des femmes aussi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a une palette de sensibilité, une palette de goût, une palette de passion, qui fait que c'est vraiment un personnage exceptionnel. L'héritage fondamental de Clémenceau, c'est d'exercer le pouvoir, non pas pour le pouvoir, non pas pour occuper le pouvoir, mais pour agir, pour transformer la vie des gens, pour éventuellement sauver la France d'une crise grave qui était la guerre à l'époque. Donc c'est l'action, c'est un principe d'action, mais un principe d'action, attention, qui est toujours sous-tendu par une vision, par une vision de la société, et je dirais même une vision de l'homme, et par une idée fondamentale qui est celle de la liberté et de la justice.